Générique 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 Il est huit heures passées de quelques minutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur ce flash d'informations que nous démarrons avec la pandémie Covid-19 face à la troisième vague de la Covid-19 qui fait des ravages dans tous les secteurs, n'épargnant donc pas les rédactions, les syndicats des professionnels, de l'information et de la communication du Sénégal, Saint-Pix a démarché la mise en place d'une unité de vaccination avancée dédiée au secteur de la presse en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, les journalistes, techniciens et autres travailleurs des médias qui le souhaitent peuvent se rapprocher des équipes qui seront installées à la maison de la presse les vendredis 30 juillet, samedi 31 juillet et lundi 2 août pour y recevoir leur dose de vaccination. L'auteur de la vidéo qui montrait qu'il y faut recevant de l'argent d'un montant de 3 500 000 francs CFA n'a pas été au bout de ses peines, l'as de réclamer son argent à ce dernier qui ne prenait plus ses appels. Il a décidé de porter plainte mais il ne savait pas ce qu'il entendait en effet, il raconte qu'il y faut lui donner rendez-vous aux Almadie. A cette heure du matin arrivé sur les liens, il est accueilli au cri de « au voleur, au voleur, au voleur » malgré qu'il était véhiculé. L'énergie dépêchée par ce dernier en a profité pour le bastonner, le blesser, en accroire la victime. C'est qu'il y faut être persuadé qu'il dit la vérité, il n'avait qu'à porter plainte au lieu de tenir une conférence de presse. Pour rappel, une vidéo montra Mbissane à sec. Alléons, ce qu'il y faut entrer de recevoir, de l'argent a été largement relaé dans les réseaux sociaux. Et ce dernier pour repourver qu'il n'est pour rien, tient une conférence de presse soupe. Et puis la vente de visas, toujours dans cette affaire, a amené pour la première fois le groupe Kyrgy en France Tchatt à voler. Mola Morgan, un ex-membre de Yanamar, avait déjà tout dit sur l'affaire de trafic de visas. En paix, le groupe d'une couleur très sombre, les déclivant nommément de nouveaux types de salopards. Il a expliqué comment ce groupe fonctionne et a révélé aussi comment Tchatt a volé ses 3 millions de francs CFA à l'issue d'un trafic de visas légué par le rappeur Fafadi. On a amené quatre gosses dont le cousin de Tchatt et jusqu'à présent, l'argent n'a pas été vu. Simone Bacbo n'est plus poursuivie par la justice internationale. La Cour pénale internationale a levé le mandat d'arrêt contre l'épouse de l'ancien président ivoirien accusé de crime contre l'humanité lors de la crise de 2010-2011. Bonne nouvelle pour Simone Bacbo. Il pourra désormais librement voyager à travers le monde entier. A réagi son avocat, Ange Rodrigue Dagé, dans une déclaration transmise à l'AFP, cette levée du mandat vient boucler. C'est définitivement les poursuites dont faisaient l'objet les Bacbo devant la CPI poursuivie depuis 2012. Simone Bacbo était réclamée par la CPI depuis 2012 pour quatre chefs de crime contre l'humanité. Meurtre, viol, autre acte unumain commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Cette crise naît du refus de Laurent Bacbo de reconnaître sa défaite à la présidentielle de 2010 face à Alassane Ouattara. Il avait fait plus de 3000 morts. Et puis pour terminer, nous irons au Mali. Le général Moussa Djawara a été arrêté hier. Le 29 juillet est placé en détention à Bamako de sources judiciaires. Il a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste Birama Touré qui n'a plus donné signe. Depuis janvier 2016, elle vise également Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Après le coup d'État qui a renversé son père, dont le général Moussa Djawara, a dirigé les services de renseignement. Pendant cette année, il a fui en Côte d'Ivoire où il se trouve toujours actuellement. Voilà ce qu'il m'a fait à ce flas d'information. Merci de l'avoir suivi la version Wall-Off. Ce sera un excellent sous-déprogramme sur la RLTV. Sous-titrage ST' 501